L'énergie fait partie de nos vies, c'est un fait. Le monde bouge, c'est certain. Et le secteur de l'énergie fait face à des transformations profondes, à la fois technologiques, environnementales et économiques. La transition énergétique est en marche. Il s'agit d'une véritable révolution. Mais que faisons-nous pour rendre cette transition possible pour tous ? Je suis Mariam. Et je suis Marie. Et vous écoutez Transition, le podcast de Sibelga qui répond à vos questions et fait la lumière sur un secteur qui se doit de se réinventer à une vitesse incroyable. Transition vous parle de transition et de solutions concrètes mises en place pour améliorer la qualité de vie de tous les Bruxellois. Aujourd'hui, nous accueillons Marie-Pierre Fauconnier, directrice générale de Sibelga, le gestionnaire de réseaux de gaz et d'électricité bruxellois et de l'éclairage public communal. Sibelga, c'est 1100 hommes et femmes qui assurent un réseau fiable pour tous les Bruxellois. 1100 personnes qui œuvrent dans l'ombre et qu'il nous paraissait presque normal de mettre en lumière dans ce premier épisode. Aujourd'hui, coronavirus oblige, nous avons tous dû changer nos habitudes. Nos habitudes de vie, de travail, de mobilité et de consommation. Une réorganisation sans transition pour un million de Bruxellois. Et une mission remplie en toute discrétion pour Sibelga. Les opérations menées sont d'autant plus réussies lorsqu'elles ne sont pas aperçues. Sibelga se veut être un moteur de la transition énergétique pour tous les Bruxellois. Une transition inclusive où chacun jouera un rôle pour qu'elle se réalise. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Tu es la directrice générale de Sibelga depuis maintenant deux ans. Et tu as déjà pas mal d'expérience dans le secteur de l'énergie. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots quel est ton parcours professionnel ? Alors, mon parcours professionnel, en réalité, il est assez simple. Il y a un vrai fil conducteur tout au long de ce parcours, c'est l'énergie. Que ce soit dans une entreprise de consultance, que ce soit au niveau du gestionnaire des réseaux de transport, il y a, que ce soit au niveau de la direction générale de l'administration fédérale de l'énergie, à la CREC, le régulateur fédéral, et enfin chez Sibelga. Alors, pourquoi l'énergie ? Parce qu'en réalité, l'énergie, c'est plus qu'un simple job pour moi. C'est une véritable passion. Parce que sans énergie, en réalité, on peut le constater, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de vie tout court, et même au-delà de ça, il n'y a pas de vie économique. C'est vraiment, je dirais, un bien de première nécessité, avec des applications qui ont un impact direct sur la vie du quotidien des gens, mais aussi des implications en termes géopolitiques. Combien de guerres ne sont pas nées à partir d'un problème de ressources énergétiques, des implications économiques, des implications environnementales, et ça, effectivement, on y reviendra dans ce podcast, sur combien la crise climatique impacte nos habitudes énergétiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble que, si Belga a toujours joué un rôle social auprès des citoyens bruxellois les plus précarisés, pourrais-tu nous expliquer en quoi consiste ce rôle ? Alors, un bref rappel des chiffres par rapport à la clientèle précarisée, il y a une étude qui a été faite par la Fondation Roi-Baudouin qui estime qu'à Bruxelles, il y a de l'ordre de 20% des Bruxellois qui rencontrent un problème en termes de précarité énergétique. J'explique, 10% qui ne savent pas payer leurs factures et 10% qui se privent, en fait, de se chauffer, typiquement, et d'utiliser du gaz pour pouvoir justement payer cette facture. Donc, un total, si vous voulez, de 20% de la population bruxelloise qui, d'une manière ou d'une autre, rencontrent des difficultés économiques, sociales, pour payer la facture en électricité et au gaz. Autre élément par rapport à Bruxelles, c'est, je dirais, il y a un certain nombre de spécificités. Bruxelles est en zone hyper urbaine. Bruxelles est également, on doit faire face également à des zones qui sont avec des grandes densités de population extrêmement diverses sur le plan socio-économique. Des très riches, mais aussi une population qui est très pauvre. Un seul chiffre, 27% des habitants sont bénéficiaires de ce qu'on appelle l'intervention majorée, ou plus communément appelée le BIM. Donc, quelque part, je dirais que Sibelga a un rôle à jouer par rapport à tous les Bruxellois, et aussi, et en particulier, par rapport à cette clientèle précarisée, qui, comme vous l'avez compris, est nombreuse à Bruxelles, et il joue ce rôle de fournisseur social d'énergie pour les clients protégés. C'est-à-dire qu'en fait, que des clients qui sont dans des situations défavorisées et qui ont une dette auprès de leurs fournisseurs commerciaux vont basculer, en fait, chez Sibelga comme fournisseurs. Alors, évidemment, par rapport à cette clientèle précarisée, la formation, la communication doit également être adaptée, en termes de courrier, en termes de services clientèles, mais également en termes de collaboration avec les CPS. Et concrètement, est-ce qu'il y a des partenariats et des collaborations qui sont mises en place entre Sibelga et d'autres acteurs pour, justement, faciliter l'accès à l'énergie, à cette partie de la population ? Effectivement, la crise du Covid a mis en évidence les difficultés qui étaient rencontrées par la population bruxelloise. Et avec Bruxelles, qui est le régulateur régional de l'électricité et du gaz, il y a un partenariat qui s'est noué par lequel, en fait, les clients qui étaient en chômage temporaire, mais aussi, en fait, les indépendants qui tombaient dans des situations d'interruption temporaire d'activité, pouvaient basculer, en fait, à certaines conditions chez Sibelga comme fournisseur social. Au-delà de ça, nous sommes en train de mener un projet pilote avec le CPS de la ville de Bruxelles pour démontrer et accompagner, en fait, l'installation de compteurs intelligents chez des clientèles précarisées. Une des raisons d'être de Sibelga, c'est d'avoir une attention pour l'ensemble des Bruxellois, y compris les clients précarisés. Et donc, comme nous avons vraiment la volonté de déployer les compteurs intelligents parce que c'est un instrument nécessaire de la transition énergétique, il faut aussi qu'on puisse démontrer qu'il y a une vraie valeur ajoutée pour les clients précarisés. Et donc, que fait-on, en fait, avec le CPS de la ville de Bruxelles ? On a installé des compteurs intelligents où il y avait déjà des compteurs intelligents qui étaient installés chez la clientèle précarisée. Et on peut déjà, maintenant, démontrer qu'avec un accompagnement fait par les assistants sociaux du CPS de la ville de Bruxelles, il y a une véritable valeur ajoutée, en fait, pour la clientèle précarisée, que ce soit en termes de gestion de leur consommation, mais aussi gestion de leur facture énergétique. Un exemple, quand on peut démontrer, grâce aux compteurs intelligents, que vous avez une consommation qui est nettement supérieure à la consommation qui est répertoriée pour payer les factures intermédiaires, si on peut le faire très tôt, à ce moment-là, vous ne vous retrouvez pas en fin d'année avec votre facture de régularisation qui vous explose, en fait, et qui est quasiment ingérable et APA par la clientèle précarisée. Donc, je dirais, un instrument placé par Cibelga, un accompagnement qui est fait par les CPS et une véritable valeur ajoutée pour la clientèle précarisée. Autre exemple que l'on peut citer, c'est qu'on a un projet ici, derrière le site de Cibelga, Plasma 8, pour la construction de 21 logements sociaux. Et ces 21 logements sociaux se voudront être exemplaires sur le plan énergétique pour pouvoir démontrer qu'en fait, un logement social reste un logement social, quelle que soit sa taille, mais qui peut être pensé sur le plan énergétique, avec un bâtiment quasiment passif, avec du photovoltaïque sur le toit, avec une possibilité de participer à un microgrid, et donc vraiment une réflexion par rapport au logement social. Et ces logements sociaux, une fois qu'ils seront construits, seront en fait gérés par une agence immobilière sociale. Autre exemple que je peux citer, c'est ce partenariat que nous avons depuis de nombreuses années avec l'ASBL Convivial, qui est une ASBL en fait qui accueille les primo-arrivants pour les accompagner effectivement dans leur trajet d'intégration au niveau de Bruxelles. Et en fait, nous mettons à disposition les locaux de manière à ce que cette ASBL puisse effectivement réaliser sa raison d'être, accompagner ces primo-arrivants à Bruxelles. C'est aussi quelque chose auquel on tient tout particulièrement en thème de diversité et d'accueil de cette population qui est largement précarisée également. Alors Marie-Pier, il m'est impossible d'aborder ce sujet sans parler de la crise sanitaire que nous traversons actuellement, et tu l'as déjà évoqué dans la précédente question à juste titre. Cette crise a souligné le caractère essentiel de la mission de Sibelga et pendant cette longue semaine de confinement, les équipes de Sibelga étaient à pied d'œuvre pour assurer l'approvisionnement en énergie des Bruxellois. Alors comment Sibelga, en tant qu'entreprise publique, a-t-elle appréhendé cette crise ? Pour être très honnête par rapport à cette crise, personne ne l'avait vu venir et quand je discute avec mes collègues, vraiment c'est quelque chose auquel on n'était pas préparé. On est préparé à certaines crises au sein de Sibelga, typiquement le blackout ou par rapport à notre métier, mais celle-là, objectivement, personne ne l'avait appréhendée. La manière dont on a géré cette crise au sein de Sibelga, c'est par la co-construction, c'est-à-dire la force du mot « ensemble ». C'est tous ensemble qu'on a fait face à cette crise et ça, quel que soit le niveau, je dirais, dans l'entreprise. On a eu effectivement des réunions tous les jours au niveau d'un comité de direction élargi qui prenait des décisions en fonction effectivement des informations qui nous étaient données. Mais au-delà de ça, je dirais, ce qui me rend encore plus fière, c'est l'implication du personnel. Puisqu'en fait, 24 heures sur 24, le personnel a été engagé pour, je dirais, assurer la distribution du gaz et de l'électricité à Bruxelles. Et vous ne pouvez pas imaginer combien ça me rend fière de pouvoir dire qu'on a su assurer ce service essentiel pour l'ensemble des Bruxellois. Puisqu'en fait, vous imaginez la catastrophe que ça pourrait être d'ajouter à une crise sanitaire des difficultés en matière d'électricité et de gaz. Les gens sont à la maison, ils ont un problème, éventuellement, pour faire du télétravail, ils ont besoin d'électricité, mais au-delà de ça, il y avait des gens qui étaient sous respirateur. Imaginez-vous le désastre si ces gens-là étaient confrontés à des difficultés en matière d'approvisionnement d'électricité. Et donc, c'est vraiment, je dirais, pour moi, mais aussi, à mon avis, pour le comité de direction, une source de fierté sans nom de pouvoir vous dire personne ne s'est porté pâle, les gens étaient là et fiers de remplir leur engagement, d'assurer ce service de première nécessité. Justement, on oublie souvent que pour mener à bien cette mission, il y a des centaines de personnes qui sont quotidiennement en action. Effectivement, il y a des gens qui sont actifs 24h sur 24 au dispatching, le service de garde en électricité, en gaz, pour l'éclairage public. C'est vraiment, je dirais, une petite fourmilière qui, Covid ou pas Covid, a été extrêmement active. Évidemment, personne ne le sait. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas de problème que personne ne le relève. Alors, ça peut être un peu frustrant pour les gens qui se disent « Je suis engagée, je suis entrée dans une maison où il y avait le Covid, j'ai été résoudre un problème. » Et finalement, personne ne le souligne. Au contraire, au moindre problème, on se retrouve dans la presse. Et donc, c'est vraiment ça le paradoxe qu'on doit souligner par rapport à notre métier. On est très engagé, on le fait, on assure ce service essentiel en toute discrétion. Autre élément que je souhaitais souligner, c'est qu'on est un véritable support par rapport à l'économie. Imaginez, pas d'électricité ou pas de gaz. Il n'y a pas de fonctionnement dans la société, mais pour la vie, je dirais, des clients résidentiels, mais aussi pour les PME, les indépendants, les grandes entreprises. On est vraiment, je dirais, un support de base. Tu parlais de discrétion, mais pour la plupart des Bruxellois, l'accès à l'énergie est une évidence. Je veux dire par là qu'ils n'ont pas à se poser de questions. Ils appuient sur l'interrupteur et ils ont de la lumière. Mais pour certains, plus précarisé, c'est un peu plus compliqué. Cette crise n'a-t-elle pas davantage creusé cet écart ? Alors, j'ai encore vérifié les chiffres ce matin de ce qu'on appelle les clients précarisés qui nous sont envoyés par Bruxell dans le cadre du Covid. Les chiffres ne sont pas en train d'exploser. Cependant, je ne tirerai pas des conclusions sur base de la situation actuelle. Je pense qu'il y a un décalage dans le temps et qu'on va être confrontés à une véritable crise sociale et qu'elle est en train d'arriver. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que nous menons une réflexion par rapport aux clients précarisés. Comment nous pouvons être plus en amont dans le problème de la précarité et ne pas attendre que la dette commerciale plonge pour, je dirais, faire basculer les gens chez Sibelga comme fournisseur social. Un autre élément important à souligner, c'est que suite à la crise sanitaire liée au Covid, la période hivernale a été prolongée jusqu'au 31 mars 2021. Ce qui interdit toute coupure chez les clients résidentiels. Parce que c'est ça qui est important. Tu l'abordais au début de l'interview, tu parlais du statut Covid-19 des clients protégés qui avait été mis en place avec la collaboration de Bruxell. Est-ce qu'il y a d'autres actions spécifiques qui, dès le début du confinement, se mettent en place pour ces personnes plus fragilisées ? Oui, bien sûr. Quand on parle des clients qui basculent chez Sibelga, ça veut dire que ces clients reçoivent ce qu'on appelle le tarif social, c'est-à-dire un prix de l'électricité et du gaz qui est inférieur à un tarif commercial, c'est-à-dire le tarif qu'ils pourraient avoir chez un fournisseur commercial. Donc ça, c'est vraiment donner du temps aux personnes qui, en fait, ont des difficultés, sont dans un plan d'apurement pour, justement, leur permettre d'apurer leurs dettes et ensuite pouvoir retourner dans le marché. Donc, en fait, c'est un rôle, quelque part, de buffeur, de matelas, en fait, qui est assuré par Sibelga. On sait que de nombreux secteurs ont souffert de cette crise, je pense au secteur de l'horeca, au secteur de la culture, les commerces non essentiels. Aurais-tu d'autres exemples d'actions solidaires pour lesquelles Sibelga a joué un rôle ? Alors, tout à fait. Par exemple, en fait, il faut savoir qu'au plus fort de la crise, nous n'avons pas placé de limiteurs de puissance. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais insister. Il y a un côté inhumain à placer des limiteurs de puissance alors que les gens sont chez eux en pleine crise Covid. Autre secteur, en fait, que nous avons supporté largement, ce sont les forains. Alors, ça a l'air d'être un détail, mais avec l'annulation, par exemple, en fait, de la foire du Midi ou l'annulation d'une autre foire, en fait, à Scarbeck, ces gens se sont retrouvés dans une situation où ils n'avaient pas d'activité. Or, les raccordements avaient été faits pour assurer, effectivement, que cette activité puisse, malgré tout, voir le jour. Et donc, ce qui a été convenu, c'est que nous avons décidé, nous, de ne pas facturer les frais de raccordement. Et avec l'aide de la région bruxelloise, nous avons pu couvrir, en fait, les frais qui avaient été engagés par, je dirais, par Sibelga, sans qu'ils ne soient rétrocédés et facturés aux forains. Sans transition, en 2019, Sibelga a publié ses nouvelles orientations stratégiques pour la période 2020-2024. Nous sommes, en effet, aujourd'hui confrontés aux enjeux climatiques. Et pour y faire face, la réponse vient de la transition énergétique, qui doit être rapide et inclusive. Le rôle de Sibelga, c'est de rendre cette transition concrète, fiable et abordable pour tous les citoyens bruxellois. Dans ce contexte, de nombreux projets ont été lancés et d'autres sont au programme. Mais concrètement, est-ce révisable de maintenir ces projets en pleine crise Covid ? Écoutez, très sincèrement, c'est une très, très bonne question. Au tout début de la première vague, effectivement, on s'est posé la question en disant, mais finalement, notre temps étant tellement accaparé par la gestion de cette crise, que va-t-on faire ? Et finalement, on a continué. Et on a repris, si vous voulez, très rapidement, les programmes, les projets, parce qu'en fait, le cap était défini. Ce fameux cap qui a été défini à un horizon 2050 et il y a un certain nombre d'actions qui ont été définies pour 2020 et 2024. Donc, très rapidement, quand la première partie de cette crise Covid, les deux ou trois premières semaines en fait se sont passées, on a pu rebondir très rapidement. Et ça, c'est vraiment aussi un sujet de fierté pour moi. Alors, on ne doit pas, à un moment donné, se poser la question, est-ce qu'on doit s'occuper de la crise Covid, qui a plutôt tendance à s'occuper de nos aînés, ou on doit s'occuper de la crise climatique avec une réflexion pour les générations futures. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. On ne doit pas, à un moment donné, faire un choix. La crise Covid doit être gérée, mais on ne doit pas attendre par rapport à la crise climatique. Il y a une véritable urgence. Vous prenez les feux de forêt en fait en Australie, aujourd'hui, où vous avez un quart d'une forêt classée qui est en train de brûler. Il y a une véritable urgence en matière de crise climatique. Donc, autant vous avez une crise sanitaire, autant vous avez cette crise climatique. Et effectivement, on doit gérer les deux. Ce n'est pas simple, mais nous le faisons vraiment extrêmement bien. Revenons au rôle social de Sibelga et des choses que Sibelga fait ou fera justement vers cette population qui est fragilisée. Quels sont les projets actuels ou futurs qui permettraient de faciliter cette transition ? Alors, dans le cadre du texte légal, législatif, qui s'appelle l'ordonnance, qui est en négociation pour l'instant, nous avons vraiment revendiqué de renforcer le rôle de fournisseur de dernier ressort pour Sibelga. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez compris, à Bruxelles, il y a une population précarisée dont il faut se soucier et par rapport auquel nous devons être encore plus actifs. Cette stratégie sociale, elle repose en fait sur trois axes. Le premier axe, c'est remplacer la procédure du placement des limiteurs de puissance. Ce n'est pas efficace, c'est extrêmement coûteux et honnêtement, ça ne donne pas les résultats qui avaient été annoncés au départ par le législateur. Deuxième chose, c'est vraiment inscrire Sibelga comme un fournisseur permanent aux tarifs sociaux pour la clientèle qui ne peut pas faire face aux dépenses et qui ne fera jamais face à ses dépenses. Troisième chose, c'est positionner Sibelga comme un fournisseur à un tarif moyen pour la clientèle précarisée qui fait face à des difficultés qui sont elles momentanées et qui seraient surmontables. Donc je dirais trois axes d'action et à côté de ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler, c'est le projet que nous menons, ce projet pilote avec le CPS de la ville de Bruxelles pour vraiment un accompagnement grâce aux compteurs intelligents mais aussi aux assistants sociaux de la ville de Bruxelles de la clientèle précarisée. Et on espère que ce projet pilote pourra faire des petits et qu'on pourra retrouver je dirais partout dans chacune des communes bruxelloises ce principe d'accompagnement de la clientèle précarisée grâce à l'outil qui est le Smart Metering, le compteur intelligent. Et donc selon toi, une transition énergétique pour tous les Bruxellois, c'est possible ? Ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose qui est irréaliste, c'est une obligation. Les défis climatiques sont de telle ampleur, d'une telle nature qu'on doit y répondre. Et une entreprise publique, et je dirais un peu à contrario par rapport à une entreprise privée et en particulier Sibelga, elle doit faire en sorte que cette transition énergétique, elle s'adresse à tous, elle s'adresse à tous les Bruxellois. Et vraiment, ce qui m'importe, c'est d'éviter la création ou l'émergence de ce que j'appelle une fracture énergétique. Au même titre que vous avez une fracture digitale, vous auriez en fait cette fracture énergétique. Alors je m'explique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens parce qu'ils ont les moyens financiers ou parce qu'ils ont compris ou parce qu'ils ont l'information ou l'éducation nécessaire et suffisante pour étirer les bénéfices de cette transition énergétique. Par exemple, une maison a vécu l'électrique qui serait branchée en fait directement chez soi, des panneaux photovoltaïques, participer à une communauté d'énergie. Et puis vous auriez une autre partie de la population bruxelloise qui elle serait les grands oubliés en fait de cette transition énergétique. Et donc une entreprise publique, son ADN c'est quoi ? C'est de faire en sorte que cette transition énergétique elle soit au bénéfice de tous. Alors je pourrais prendre un exemple très concret qui est la communauté d'énergie. Vous avez une école et il y a deux projets pilotes à Gansoren et à Forêt sur lesquels on a placé des panneaux photovoltaïques. Sauf qu'en juillet et en août en fait l'école elle est fermée. Et donc cette électricité qui est au plus fort je dirais de la production photovoltaïque elle est simplement injectée dans le réseau. Ce qu'on a fait, ce que Sibelga a fait avec un porteur de projet, c'est aller voir en fait les voisins de cette école. Et ces voisins, ça peut être un locataire. Ça peut être un locataire dans un appartement par exemple. Et donc on a été les trouver en disant mais est-ce que vous ne voulez pas faire partie d'une communauté d'énergie où au moment où l'école n'a pas besoin de cette électricité produite à partir des panneaux photovoltaïques, vous pouvez l'utiliser directement. Et donc c'est créer quelque part un petit réseau entre soi. C'est vraiment la transition énergétique locale et qui se fait au bénéfice de tous. Parce que cette personne qui est dans un appartement, elle ne peut pas placer du photovoltaïque sur son toit. Elle n'est pas propriétaire. probablement qu'elle ne peut pas avoir sa propre source en fait de génération d'énergie renouvelable. Par contre, quand elle va être dans cette communauté d'énergie, elle va pouvoir participer à la transition énergétique. Donc c'est vraiment quelque chose, un exemple concret où vraiment Sibelga veut jouer le rôle de facilitateur, vraiment un rôle de, je dirais, pour promouvoir en fait ces communautés d'énergie qui est une solution dans le cadre de la transition énergétique locale, maintenant, rapide, mais aussi inclusif pour tout un chacun. Alors jusqu'ici, on a surtout parlé d'inclusion sociale, mais j'aimerais te parler d'un sujet qui, je pense, te tient à cœur, c'est l'inclusion du genre. Tu es une femme dirigeante dans un milieu historiquement masculin. Est-ce important pour toi de revendiquer cette place de femme ? Est-ce que c'est compliqué ? Très honnêtement, je ne me considère pas comme un exemple de CEO femme dans un monde masculin. Je pense très sincèrement que tant qu'on continuera à me poser la question en me disant, est-ce que c'est compliqué pour vous d'être une femme dans un monde masculin ? Je dois quand même prendre le sujet. Mais ce sujet, en fait, je voudrais un tout petit peu l'élargir en disant, ce n'est pas qu'une notion de genre, c'est plus que ça, c'est un problème de diversité. À Bruxelles, il y a 182 nationalités. Et je trouve que si vous voulez avoir une entreprise qui répond aux besoins des clients, de ces 182 nationalités, eh bien, il faut que ces 182 nationalités, alors c'est un peu 182 nationalités, c'est un peu, je dirais, illusoire, mais il faut que cette diversité qui existe au sein de Bruxelles, elle soit représentée dans les organes et ce, quel que soit le niveau des organes au sein de Sibelga. Et donc voilà, c'est vraiment, je dirais, dépassons la question du genre, allons sur la notion de diversité et voyons comment nous pouvons y répondre puisque simplement pour une entreprise, à un moment donné, il faut comprendre et vivre dans la cité dans laquelle elle évolue. Marie-Pierre, on arrive doucement à la fin de cette interview et vu le contexte actuel, j'ai quand même envie de te demander quelles leçons tu tires de cette crise ? Alors, il y a deux leçons, en fait, que l'on peut déjà tirer par rapport à cette crise qui, par allure, n'est pas terminée. Donc c'est à ce stade-ci qu'on peut en tirer deux. La première chose, c'est la force du moi ensemble. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, combien j'étais fière de pouvoir montrer que cette entreprise, tous ensemble, n'a pu faire face à cette crise et continuer, en toute discrétion, à assurer ce service essentiel qu'est la distribution du gaz et de l'électricité à Bruxelles. Donc, ensemble, avec le personnel de Sibelga, mais aussi avec, je dirais, les partenaires sociaux qui ont fait preuve d'une belle maturité, en fait, ça a été des vrais partenaires dans la gestion de cette crise. Au-delà de l'ensemble, je dirais, c'est aussi par rapport à mes collègues. Vous savez, au plus fort de la crise, j'avais une call, en fait, à 11 heures, avec les trois autres CEOs des gestionnaires de réseaux de distribution, en fait, belges, que ce soit dans le nord du pays ou, en fait, les deux gestionnaires de réseaux de distribution en Wallonie. Eh bien, à nous quatre, ensemble, on pouvait échanger. On pouvait échanger des idées, on pouvait échanger des problèmes, on pouvait échanger des solutions et c'était très sécurisant en sachant que on allait pouvoir, à un moment donné, avoir une approche cohérente pour l'ensemble du territoire par rapport à des solutions qui allaient être proposées dans la gestion de cette crise. Pour terminer, je vais te poser une dernière question un peu folle, je la poserai d'ailleurs à chacun de mes invités dans ce podcast. Si tu avais un pouvoir ou une baguette magique qui te permettrait de réaliser, concrétiser une action ou un vœu qui te tient particulièrement à cœur, maintenant, tout de suite, sans transition, laquelle serait-elle ? On sort de cette crise et chacun d'entre nous peut réinviter un certain nombre d'amis à table pour partager un spaghetti avec une bonne sauce tomate, un peu de pignon de pain et du parmesan et je serais ravie si j'avais la possibilité de le faire. Mais je ne doute pas qu'avec les vaccins, l'horizon se dégage. Parfait. Merci Marie-Pierre. Merci à vous. C'était Mariam et Marie, vous écoutiez Transition, le podcast de Sibelga qui répond à vos questions et fait la lumière sur un secteur qui se doit de se réinventer à une vitesse incroyable.